Après un début de carrière à Washington, Sheyi a tout abandonné en 2015 pour revenir sur la terre de ses parents, dans le sud-ouest du Nigeria. L'ingénieur de 34 ans a troqué le costume cravate contre la casquette pour cultiver du manioc, un aliment populaire au Nigeria. Il dirige aujourd'hui une ferme de 400 hectares. A chaque fois que j'échange sur l'agriculture, j'apprends tellement de choses dont je n'avais pas la moindre idée auparavant. C'est excitant. Si je travaillais aux Etats-Unis, ce serait confortable, mais ça se limiterait à se présenter au boulot tous les jours et à exécuter des tâches. Riches héritiers ou banquiers d'affaires, les Nigérians surdiplômés sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l'agriculture dans un pays où la plupart des jeunes quittent la campagne pour tenter leur chance dans les grandes villes. C'est aussi le pari qu'a fait Peter. Depuis deux ans, ce jeune Nigérian développe de nouvelles variétés de patates douces en aéroponie grâce à un ingénieux système d'arrosage hors sol. Plus personne ne veut faire de l'agriculture à l'ancienne, sous le soleil brûlant, avec la sueur et les efforts que ça suppose. En combinant la récolte des données, la technologie et l'automatisation, ça devient plus attractif. Ces jeunes en sont persuadés, l'avenir du Nigeria passera par des investissements massifs dans l'agriculture, un secteur longtemps négligé, où il y a des millions de dollars à gagner et autant d'emplois à créer. Mais les défis sont nombreux, dans un pays avec une main d'oeuvre peu qualifiée, où l'électricité fonctionne par intermittence. Ce n'est pas aussi simple que planter un bâton ou une graine dans la terre. Il faut comprendre comment cultiver dans cet environnement et avec nos méthodes, nous devons faire face à de nombreux obstacles. Malgré les difficultés, Chey ne s'est pas découragé. Il prévoit de quoi de rupler sa production dès l'an prochain en cultivant près de 2000 hectares. Son objectif ? Fabriquer de la farine de manioc pour pouvoir l'exporter à l'étranger.